Salut tout le monde, c'est Zarzer et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 7 de Tomb Raider Definitive Edition. Donc dans le précédent épisode, on s'est échappé du complexe et Ross est mort en héros. Il s'est pris un tomahawk dans le dos et il nous a défendu et on a retrouvé l'équipe. L'équipe sont partis aller réparer le bateau et on va reprendre le bateau pour monter les rivières et aller dans la salle du rituel et voir ce que cache cette énergie liée à leurs inimicaux pour nous empêcher de s'enfermer au Stadia. On va juste améliorer quelques armes. Et puis s'il y a pompe. Compétences. Est-ce que je peux... On a compris là, c'est pas la peine de me couper la barre comme ça. Je peux pas payer là, c'est... Ah, maîtriser. Tac. Autourdié avec le pistolet. D'accord. Et je vais mettre ça aussi pour esquiver puis au signal. Et puis sur triangle pour étourdir les ennemis en leur plantant une clèche dans le genou. C'est violent, ça. En équipement, qu'est-ce qu'on a ? Fusil à pompe. On va améliorer ça. Euh... Ht. Est-ce que je pourrais améliorer le fusil d'assaut ? C'est très important, ça aussi. Nickel. Ok. Chargeur double. Nickel. C'est idéal. On prend... On prend... Le pistolet. Et tenu, on s'en fout. Écoutez, j'ai amélioré le pompon en premier. Là, je peux plus rien améliorer. Ouais. J'ai quatre de matériaux. On va pas aller très loin comme ça. Euh... Maintenant. Je pars à droite, à gauche. On va aller à droite. C'est notre hélico. Des matériaux. Nickel. Champignons. Ouais. On a bien fait de passer par là. Là bah c'est bouclé. Bon bah on va passer par ici. avril. Un shinjai. On va aller à droite. Ah non. Ah non. Oh non. Oh. Oh. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Tiens, mange toi ça Donner le loup, il est bon Tu t'attaques aux gentils Je leur mets des têtes au magnum C'est un magnum je pense S'il me trompe pas Ah d'accord On a une lampe volante Alors ça c'est du jamais vu Ah on a plusieurs lampes volantes D'accord Est-ce qu'on a quelque chose là dans ce bâtiment ? Oui, on a un petit livre Le gare de tempête, nous nous trouvons à la veille d'un grand changement La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume La colère de notre reine déclenchera la plus puissante des tempêtes Et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies Mais cette victoire ne sera qu'un commencement A l'aube, quand la lumière de notre reine atteindra l'océan et les terres Et que nous serons touchés par sa grâce Tous nos ennemis brûleront Un discours prononcé par le général la veille d'une grande bataille Ces habitants du Yamatei étaient des conquérants Qu'est-ce qui a bien pu les arrêter Alors là Les chemins sont à côté Non Ah si Voilà Sorti de la forêt en passant par le grotte des loups Ah je vais pas aimer ça Et c'est glauque ici Bon tu me diras l'île entière Elle est pas si folle que ça Ah ils sont emprisonnés Comme ceux dans la forêt Ils essayent de les dresser Matériaux c'est toujours cool Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une grande spéciale pour un stomp Du chauve-souris quoi Ouais bon pas ouf Allons vers ici Ah c'est la sortie de la grotte Donc là on s'est échappé de la forêt techniquement Tu reçois Lara ? Alex J'essaye de vous joindre depuis ce matin On vient de regagner la plage Le bateau est dans un sale état Sans les beaux outils On aura du mal à le remettre en marche On va avoir besoin d'un coup de main ici Je vois ce que tu peux faire J'arrive Fais bien attention à toi Comment je peux passer par là ? J'ai oublié qu'ici c'était très vaste Faudrait que j'aille là bas Ah si c'est bon J'avance comme ça Oh là là je me rappelle quand je mettais Quand j'avais galéré à venir par ici Tu fais quoi là ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah c'est par là ? D'accord Lara, tu es là ? Alex nous a dit que tu étais en route Je vais pas tarder Il faut que je te dise quelque chose Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est à l'origine des tempêtes Cette chose qui nous empêche de quitter l'île C'est au monastère que je la trouverai Tu es sûre ? Oui Sam, j'ai besoin que tu n'en parles à personne pour le moment Je vais aider Reyes à réparer le bateau Puis je remonterai la rivière Lara, ce n'est pas une bonne idée Fais-moi confiance, c'est la seule solution D'accord, sois prudente Ah ouais d'accord Punaise, ils en ont construit des trucs Ok, je monte par là Ah ouais, ok C'est un bateau ? Mais non C'est trop calme 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 Je les fouille, je les fouille Désolé mon vieux Ah ouais d'accord Oh non c'est une machette Ah non frérot, là t'abisses tu vois Ah ouais c'est une machette Ah 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 oh Tu es mes frères Attends, tu as pleuée Impossible Attends, tu as pu le voir Attends, c'est la caméra Attends, c'est la caméra Non Je ne veux pas Alors, je ne veux pas T'envez pas Je ne veux pas N'est ce que tu as On va être X, pardon X, pardon Allez, galope, galope, galope Choc moi ça C'est bon avant Oui Non mais qui arrive à faire ça Quoi Non mais là c'est le trop carrément je suis Je suis bon J'imagine que les autres ont trouvé un moyen plus facile de descendre J'ai plus de munitions j'imagine Ah non ça va encore C'est bizarre tout ça d'aller à des petites bouées Wow Ah oui d'accord Là bas c'est notre bateau de l'endurance si je me trompe pas Ah ouais C'est vaste Merde Ok ça rigole plus là Bon au moins on est à la plage Il y a un moteur qui dysfonctionne j'ai l'impression On fait peur Ah monsieur Sam Je suis là Lara Alex m'a regretté d'avoir raté ça Oui Où est Alex ? Ah il est retourné sur l'endurance récupérer des outils pour Rayès Jonah Essaie le treuil Alors c'est notre meilleure chance N'est-ce pas On doit essayer Contente que tu te joignes à nous Lara Comment je peux vous aider Va aider Jonah On doit pouvoir le soulever en douceur en utilisant une sorte de palan Un palan ? T'as raison On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas Je vais aller voir Sois prudente Lara Rejoignez le galion Oh la la Qu'est-ce que j'aime ces bateaux C'est une navire carrément C'est des crabes ça Pâté de crabes Miam Un crabe c'est pas orange naturellement On peut pas passer par là du coup Ah ah Ok ouais On peut pas passer par là On peut ser On peut ser On peut ser Un forces Pétaine Donc on répé On peut ser Je vais essayer de passer par la gauche Je peux pas y aller en nageant Toi tu dégages frérot depuis quand il y a un sanglier sur les plages Tiens dans les fesses Je peux pas tirer d'une manière Ah mais ça enlevait le truc là bas Ah d'accord Une pièce de fusil en trois Et bon on y arrive Va nager Puna ce n'en fait des efforts pour trouver les pouces Où il y est Vas-y monte ta gueule Tiens mange On arrive Jonathan T'inquiète pas Je suis là Oula C'est le docteur Whitman Il est vivant lui Combien ils sont ? Je ne sais pas Vous êtes blessé ? J'ai vu personne J'ai dû leur faire peur J'ai couru comme un des ratés Et vous avez à peine transpiré ? Il faut croire que j'ai des ressources Vous auriez pu les mener jusqu'à nous Comme vous l'avez fait au palais Quoi ? Ça ne s'est pas passé comme ça Lara Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam Mais de quoi vous parlez ? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie J'ai tenté de vous prévenir On n'a pas le temps pour ça Écoutez Je ne sais pas quel est le problème entre vous Et pour être franche Je ne veux pas le savoir J'essayais simplement Bon vous l'ouvrez encore Et je vous promets que je vous explose Votre magnifique dentition à qu'on crosse Si on commence à se disputer On est foutus C'est vrai On oublie ça et on passe à autre chose D'accord ? Je vais chercher Alex Où étaient les outils ? Dans la salle des machines Mais tu sais Lara Alex est un grand garçon Tant mieux Alors ce ne sera pas long Lara, attends Tiens, prends cet arc Oh oui Il est puissant Ses flèches transperceront presque tout Merci Jonah C'est super ça Arc à poulies Oh la la Qu'est-ce que c'est bon ça Ok nickel Alors l'arc Arc à poulies On a tout Tac 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 On n'a pas un truc à 250 matériaux là Je vais m'en sortir seul Fréo, t'inquiète pas Wow C'est super utile ça Ah c'est super Ah c'est super De mes outils Sinon je peux pas réparer le bateau D'accord Tu m'en occupe La race dirige vers toi Tu ferais mieux de l'attendre Ça va ? Non C'est pas la peine Tu te mets Je fais silence radio Alex Ah Ouais J'ai fait la conne Tu m'approches de l'endurance De quoi tu as besoin exactement Alex On se faisait un sang d'encre J'ai besoin d'une barre de rupture Et du reste de mes outils Sinon je peux pas réparer le bateau D'accord Tu m'en occupe La race dirige vers toi Tu ferais mieux de l'attendre La race Non non C'est pas la peine J'y vais Je fais silence radio Alex Qu'est-ce que tu fais ? Ah 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 Il y a aussi des orcas poulies Il y a des méchants partout sur cette île C'est grave quand même Même dans les endroits Les plus escarpés Et les moins intéressants Les plus escarpés Les plus escarpés Les plus escarpés Les gens Viens dans ce jeu Tu vois des trucs gigantesques Tu les montes en 2 secondes Les plus escarpés Les plus escarpés Les plus escarpés Les plus escarpés On se sent des pubs ça cache chiasse pfff... punais j'aurais pas aimé est-ce que je passe pas en dessous ? allez c'est quoi c'est un geocache tiens deux pour pris d'un est-ce que je peux descendre par là ? oh non t'abuses franchement vous voulez pas ? oui Ok, on avance super bien, là. Un livre. C'est sa manière de me regarder, comme on regarde son propre reflet dans un miroir. C'est un livre. Ça fait plaisir de le revoir, d'autres bateaux. Par contre, c'est un sacré chalutier. Moi, je pensais que c'était un bateau beaucoup plus petit, qui faisait la moitié. Par contre, Alex, c'est vrai qu'il y a ses loupes. J'espère qu'il ne fait pas de trucs malsants. Il n'y a rien à l'horizon. Bon, c'est ouf. J'ai rien à l'horizon, je vous appellerai. Mais il n'y a rien à l'horizon, il n'y a pas eu un signal de toute l'année. Par contre, c'est la moitié de terre, mon frère. Arrête ! Attends, c'est quoi que je vais ? Attends, c'est pas vrai. Tu peux pas me sentir. Mon frère, arrête. S'il n'y a pas ton putain de frère ! J'en peux plus de cet endroit ! J'en peux plus de passer mon temps à récupérer ces mers ! J'ai aussi l'achaté, tout ça pour toi ! Fais en bas de casse ! C'est une putain bonne solaire ! Combien de temps que ça va ? Attends, attends, attends ! Merde ! N'excuse pas, s'en bas ! Tout va bien ! Merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est bon ! Tout ça, c'est clean ! On a tout vidé, tout nettoyé ! Notre base côtière a été attaquée par des assaillants inconnus. Nous soupçonnons les Américains d'avoir débarqué sur l'île pour saboter nos opérations. Les communications ont été interrompues dans toute l'île et nous avons subi de lourdes pertes. Beaucoup de nos soldats ont tout simplement disparu. Tout le personnel restant est maintenant affecté au monastère afin de contrôler les phénomènes météorologiques. Nous nous attendons à rencontrer une forte résistance. Nous demandons des renforts d'urgence. Les scientifiques recherchés de l'étoile, ils se sont dirigés vers le centre de l'île, vers le monastère, mais je doute qu'ils aient accompli leur mission. Attendez, je vais reprendre les munitions du coup, comme je viens de recharger. Ah non, c'était juste des munitions de pompe. La voilà ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Hop là, je prends ça, je prends ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Attends, sérieusement ? Comment elle peut tomber comme ça ? Il n'y avait pas de QTE avec le carré ? Mais putain, qu'est-ce qui a tiré ? À couvert, on a un intrus. On va essayer de la consommer, allez ! On se chute ! On se chute ! On se chute ! On se chute ! Ok. 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 On se chute dans ta gueule. Non, pas dans ma gueule. Là, tu tiens, c'est bon. Maintenant, on monte. Oh lolo, qu'est-ce que c'est beau ! Alex, dans quelle galère est-ce que tu allais te fourrer ? Merde. D'accord. Ecoutez, je suis désolé de couper là, mais on va s'arrêter ici pour ce septième épisode. Et on se retrouve au prochain épisode. En tout cas, on a passé les deux derniers épisodes. Épisode 6, épisode 7. C'était vraiment cool. Maintenant, on se retrouve à l'épisode 8. On va voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce qu'il fait Axel ? Bref. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501